Papendia et que vous connaissez bien, nouveau ministre de l'éducation nationale, vous avez tous les deux un passé d'historien, vous l'admirez, donc il va faire du bien à l'éducation nationale. Et là, tous les gens que j'admire ne feront pas nécessairement du bien à l'éducation nationale. Je ne sais pas si je l'admire d'ailleurs, je le respecte, il a écrit de nombreux ouvrages, je pense notamment à un qui s'appelle La condition noire que j'ai lu, qui est très intéressant. Donc je le connais comme historien dans ses travaux, je le connais même personnellement, un homme tout à fait respectable. Maintenant, il a fait un choix, c'est son choix, de rejoindre un gouvernement dont je sais que la politique jusqu'à présent... Qui vous a surpris. Et même, ah oui, humainement qui m'a surpris, mais c'est son affaire. Très surpris, je dois avouer qu'en regardant ça à la télé, je n'imaginais pas ça. Et je crois que de toute manière, il est là pour continuer des politiques qui ont été menées précédemment, dans lesquelles je ne me reconnais pas. La preuve année, c'est que M. Jean-Marc Huard, peut-être que nos concitoyens ne savent pas qui c'est, c'est le nouveau directeur de cabinet de M. Papendiaï, qui est un homme qui connaît bien la machine administrative, qui était le DGESCO, directeur général de l'enseignement scolaire, et qui était très proche de Jean-Michel Blanquer. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'une chose est le ministre qui est en quelque sorte le porte-parole d'un ministère. La question après, c'est qui, en coulisses, met en place des politiques. Et l'éducation nationale... On peut le dire que c'est une marionnette, Papendiaï ? Je ne me permettrais pas de dire cela, mais j'ai peur que ces marges de manœuvre... Oui, oui, on peut aller au bout de cette réflexion. Ou du moins, ce que je découvre, c'est que M. Papendiaï a fait le choix d'être ministre pour continuer, du point de vue des caractères concrets, la politique de M. Blanquer. C'est son choix. Je pense qu'il le fait en étant d'accord. Tout ce qu'il a fait pour l'instant, ses premiers pas, c'était avant-hier, il est allé dans le collège de Samuel Paty. Ça vous parle en termes de symboles ? Oui, mais c'est très bien. C'est très fort. Il a bien raison. Il a dit des choses tout à fait intéressantes à la presse, à ce sujet. Et si quelqu'un de mes amis ou moi-même me retrouvait à sa place, je dois avouer que c'est un beau symbole. Et peut-être qu'on l'aurait fait, parce que ce qui s'est passé est non seulement un drame pour l'ensemble de la nation, mais en particulier pour ce que représente l'école dans la République, qui en est un des fondements. Mais je veux revenir concrètement. M. Macron est allé à Marseille pour dire qu'il faut l'autonomie des établissements scolaires. C'est une folie, et je ne crois pas que M. Ndiaye arrive comme ministre en disant « Nous allons abandonner ce projet de mettre tous les établissements scolaires en autonomie ». Certainement pas, non ? Deuxièmement, nos enseignants sont les plus mal payés d'Europe. Je ne crois pas que M. Ndiaye ait dit qu'on allait rattraper le retard qui a été pris du point de vue de la rémunération des enseignants, qui explique qu'il y a encore moins d'étudiantes et d'étudiants qui se tournent vers la profession. Nous sommes même en pénurie d'enseignants. Je ne crois pas que M. Ndiaye ait voulu, comme nous, nous le proposons, la nouvelle Union Populaire, d'avoir 19 élèves par classe, ce qui permettrait d'être dans la moyenne européenne, etc. Et enseignants mal payés. On va lui laisser le bénéfice du doute, puisqu'il n'a pas commencé quand même. Oui, mais le bénéfice du doute, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que je ne suis pas un gogo. M. Ndiaye doit l'entendre. Ce n'est pas parce que M. Ndiaye arrive... En plus, c'est une marionnette, mais vous n'êtes pas un gogo. Là, je parle à mon sujet. M. Ndiaye, il me connaît, et c'est très bien ce que je suis en train de lui dire. Ce n'est pas parce qu'il y a une œuvre intellectuelle que je trouve tout à fait intéressante. Je trouve qu'il vient là, et je ne vois pas aucun signe, y compris dans, peut-être que c'est un peu technique, mais dans ce qui est son directeur de cabinet, son équipe, qui marque d'un point de vue des décisions lourdes. Et je connais bien la maison. Je suis moi-même enseignant depuis 1995 en lycée professionnel. Quand on vient avec cette équipe-là, M. Huard, c'est pour mener la même politique que ce qu'ils ont fait depuis des années. Vous...